Hello les amis, on se retrouve pour la débrief de Paris Saint-Germain-Lorient. Le match vient de se terminer. Victoire 5 buts 1, 2 buts de Kylian Mbappé, 2 buts de Neymar et 1 but de Léo Messi. Et je vais rajouter en plus des 2 buts, 3 passes décisives de Kylian Mbappé ce soir. Quel match galactique de Kylian Mbappé. 2 buts, 3 passes d'essence. On gagne 5-1, c'est un super match. D'ailleurs c'est le premier match de la saison, nos 3 stars de devant, Marc. Vraiment j'ai trouvé une équipe, mon équipe du PSG, un match exceptionnel ce soir. Malgré 10 minutes en deuxième mi-ton à cause d'être trafiqué Hakimis en erreur, Lorient est intervenu à 2-1. Mais sinon à part ça, à part 10 minutes en deuxième mi-ton ça a été un peu compliqué. Où l'équipe a un peu douté. Ça a été un match abouti de notre équipe. Avec un super, vraiment Kylian Mbappé offensivement. C'est lui le tolier offensivement, il a fait vraiment un super match ce soir. Vraiment magnifique. Il faut vraiment le prolonger. J'espère vraiment qu'il va rester. Qu'il va rester. Parce que sincèrement, ça serait du gâchis qui parte avant qu'on gagne la Coupe d'Europe avec lui. Parce que franchement, quel joueur ! Quel joueur ! Il a fait des actions de ouf ce soir. Il a mis un poteau aussi. Il a pu marquer un triplé. Et franchement quel match ! Messi, Messi a été bon dans le match et il a fait un bon match. Léo, il a mis un but. Il a fait un très très bon match. J'ai un peu retrouvé le Messi que j'ai vu avec l'Argentine la semaine dernière. Neymar a bien joué. Il met un doublé. Et la fin, super match. Donc content pourvu que ça dure. Sergio Rameau, je n'ai pas compris les sifflets. Ok, on peut être mécontent. On peut être dégoûté. Moi, je pense que c'était des sifflets de crispations. Parce que... Pas de crispations, mais de déceptions plutôt. Suite à... Parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu cette saison. Et sinon, c'est un grand joueur. Il faut le respecter. Il est blessé. Mais lui, s'il n'est pas blessé, il sera sur le terrain. Et il mouillera le maillot. Et j'en suis sûr à 100%. Donc voilà. Donc, sinon, quoi dire de plus ? On a vu une équipe comme de Paris. Une bonne équipe de Paris. Ce soir, ça fait plaisir. Dans deux semaines, il y a Paris-Cenal à Marseille. Au parc. Et j'espère vraiment le même résultat. 5 buts 1. Ce serait merveilleux. Avec le même spectacle. On a fait vraiment un très très bon match ce soir. Et ça fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à voir un match. Franchement, Marquette, lui en défense. Frère Nadir. Nuno Mendes a été bon. Hakimi déçu. Encore déçu d'Achraf Hakimi. En plus, sur le but de Lorient, c'est lui qui fait la passe en retrait. Qui fait une petite erreur. Mais j'ai été déçu. Par contre, notre trio offensif a été très 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 bon ce soir. Il faut le souligner. Emmené, certes, par un grand Kylian Mbappé. 2 buts, 3 passes décisives. Mais on a quand même une belle équipe de Paris ce soir. Super. Merci les gars. Bravo. On a 12 points d'avance sur l'OM. 12. Donc, le dixième titre de l'histoire de l'Ontario est quasiment un type. Mais vraiment, s'il vous plaît, les mecs, dans deux semaines, je veux la même performance. On veut, je pense, c'est sportif du PSG. On veut une victoire. Contre l'OM, une grosse victoire. On veut une humiliation. Voilà. Ça serait vraiment génial. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié le match. Dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je n'ai pas compris les sifflets pour Ramos. C'est un grand joueur. S'il ne jouait pas, c'est qu'il a été blessé. Ce n'est pas de sa faute. C'est la direction du club qui l'a pris. Mais Ramos, je vous le dis à 100%. On n'a pas blessé, il joue. C'est un mec qui mouille le maillot. C'est un guerrier. Et très sincèrement, s'il reste au PSG la semaine prochaine, moi, j'espère, parce que j'apprécie beaucoup ce joueur, j'espère beaucoup qu'il sera titulaire dans l'équipe. Parce que lui, on le voit, techniquement, c'est la grande place en défense. Voilà, voilà. Et voilà, les amis. Donc, laissez en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Allez, Paris. Prochaine débrief. La semaine prochaine, samedi soir, à Clermont-Ferrand. Salut, les amis. Et allez, Paris. Et bravo, Kiki. Bravo, Kiki. Et s'il te plaît, promouge au moins deux ans. Restez avec nous. Allez, salut, les amis.